Je m'appelle Émile Pouclusier et je serai votre maître de cérémonie ce soir. Ça me fait immensément plaisir d'être là. C'est profondément émouvant de vous voir tous ici réunis ce soir. La famille, les amis, les collègues de Karl sont tous rassemblés en coulisses et ils sont immensément touchés pour le savoir présent. Ça compte beaucoup. Merci d'avoir regardé l'occasion. Je salue aussi les gens qui sont à l'extérieur. Collez-vous, ça tient chaud. Vous allez passer un meilleur moment. Et je salue également tous ceux qui nous écoutent en ligne. Que vous soyez, vous êtes avec nous. C'est certain que si on avait pu trouver un amphithéâtre 10 fois, 100 fois plus grand pour qu'on puisse tous se rassembler, c'est là qu'on serait. Mais encore là, ça n'aurait pas été suffisamment grand pour contenir tout l'amour, toute l'affection que le Québec ressent pour Karl Tremblay. Il n'aurait pas été assez grand non plus pour contenir toute la peine que son débat laisse dans son sillage. Quand le gouvernement du Québec a offert de rendre un hommage national à Karl Tremblay, la famille a émis le souhait que cette cérémonie-là soit à son image. Donc, très rapidement, le choix du Centre Bell s'est imposé comme lieu. D'abord parce que c'est un lieu qui est vraiment à l'image de Karl. Il aimait se rassembler. Il aimait la fête. Il aimait la vie. C'est un lieu qui a immensément compté aussi pour les cow-boys fringants. C'est un lieu qui a été déterminant dans le destin du band. Ils se sont produits ici à plusieurs reprises. Il y en a nombreux d'entre vous, je suis certain, qui ont vécu de grands moments ici. Karl a vécu de très, très grands moments de sa vie dans ses murs. Et je pense que si on écoute bien, on se rend compte que les murs de la place en tremblent encore de toute cette joie-là qui a jaillie ici grâce à eux, grâce à lui. Pendant les 25 dernières années, la voix de Karl Tremblay a retentit partout au Québec, dans la francophonie. C'était un immense chanteur. C'était un grand, grand meneur de foule. Il y avait un extraordinaire sens du spectacle. Lorsque les cow-boys fringants ont créé un spectacle symphonique avec l'Orchestre symphonique de Montréal, les musiciens de l'OSM... C'était un grand, grand meneur de foule. Il y avait un extraordinaire sens du spectacle. Lorsque les cow-boys fringants ont créé un spectacle symphonique avec l'Orchestre symphonique de Montréal, les musiciens de l'OSM, au cours des répétitions, ont été forcés d'avouer qui étaient profondément impressionnés par le souffle, par la force de Karl, par sa musicalité aussi. Ces musiciens-là, classiques, saluaient son immense don. Puis être un... Et parmi toutes ces immenses qualités, je vais m'attarder sur l'une en particulier. C'était certes un grand chanteur, c'était un grand interprète. Il avait le don de prendre les mots écrits par quelqu'un d'autre, puis pas juste de bien les chanter, mais il arrivait à aller les porter directement dans le cœur de ceux qui écoutent, d'aller les planter, ces mots-là, dans le cœur, là où ça vibre, là où ça fait du bien, là où ça vibre pour vrai. Et c'est un rare talent. Je suis convaincu que tous ici, tous ceux qui nous écoutent chez eux, tous ceux qui se les gèlent dehors, vous avez en mémoire un moment, des moments où cette voix-là vous a fait profondément du bien. Je suis persuadé qu'il y a des moments comme ça où cette voix-là est venue vous donner envie de fêter, de danser, mais aussi de vous indigner, de casser le moule. Des fois où cette voix-là vous a consolé, des fois où cette voix-là vous a redonné le goût de vous raccrocher, de continuer à avancer. Cette voix-là vous a donné le goût d'aimer, de vivre. Ces moments-là sont précieux, ils vous appartiennent. Puis ce soir, c'est l'occasion de prendre le temps de laisser ces moments-là de vos vies remonter dans votre mémoire. Oui, des moments de spectacle, mais des moments où, dans le secret de votre vie, de vos écouteurs, vous avez laissé cette voix-là vous faire du bien. Fait que je sais que c'est un lieu qui ne se prête pas forcément à ça, mais je pense qu'on est capable de prendre quelques instants sans bruit, sans parler, juste pour laisser l'écho de cette voix-là résonner en nous puis laisser remonter les moments qui ont compté dans vos vies. Je vais laisser remonter et je vais laisser ça, 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 ça.